Je vois que vous aimez le manga et le Japon, n'est-ce pas ? Ouais ! Eh ben, je vais pas parler de ça. Enfin, plutôt que vous parlez de manga, je vais vous parler de manhua. C'est les mangas coréens. Parce qu'il n'y a pas que le Japon, bordel ! Et mais partez pas ! Lukism est un webcomic créé par Park Tae-Joon, un Hulzong, cyberstar et manhua ga sud-coréen. C'est comme un mangaka, mais c'est un manhua ga. Voilà. Lukism me raconte l'histoire de Park Hoon-Suk... Oh putain. Bref, l'histoire raconte l'histoire de Park Hoon-Suk, ou Daniel Park dans la version anglaise. Un jeune lycée de 17 ans, petit et gros, qui a littéralement une vie de merde, car il se fait martyriser par les élèves du lycée. Ouais, en termes de respect, on a fait mieux. Daniel est traité comme un animal de compagnie et vit dans la pauvreté avec sa mère. Un jour, il... non, sa mère, décide de le faire changer d'école et qu'il vit seul pour ses études. C'est une nouvelle vie qui commence pour Daniel et il a décidé de changer et se faire des amis. Et on peut dire que ça a marché, vu qu'il se retrouve avec un deuxième corps en version beau gosse de lui dès la première nuit. Découvrez la nouvelle vie de Daniel avec son nouveau corps. Pour rien qu'avec le résumé, on devine le message de l'histoire. Ne pas juger les gens par le physique. Chose marrante quand tu sais que l'auteur est un Hulsang, donc une personne connue et appréciée pour sa gueule. Et mon avis, l'oukisme, c'est bien. Les personnages connaissent Daniel sous ses deux apparences. Et les voir comment ils agissent différemment en fonction de l'un ou de l'autre est marrant. Alors que la personnalité de Daniel reste la même. Le pauvre se fait embarquer dans des histoires. Même si la majorité de ces histoires consiste à casser la gueule du gros méchant pour venir en aide à quelqu'un. Le truc que j'aime avec l'oukisme, c'est les messages qu'il fait passer à travers ses personnages. De pas juger les gens par l'apparence non sans blague. Les dangers d'internet, l'industrie de la K-pop et tout ce qui en tourne autour. Et la société coréenne qui est très axée sur le physique. Et mon préféré, une allusion à l'homosexualité parce que. Et par moments, l'histoire peut prendre une tournure très adulte. Est-ce que l'avertissement et l'âge conseillé est justifié ? Ouais, même si la violence est modérée, t'as quand même des scènes dures. Donc si t'es sensible genre au viol et le harcèlement scolaire, voilà. Les personnages dans l'oukisme sont très caricaturaux. Au niveau de la personnalité et surtout dans les traits du visage. Au niveau du chara-design, l'auteur s'inspire de vraies célébrités. Au niveau de l'apparence jusqu'au nom des personnages. Ce qui permet d'appuyer les propos de l'oeuvre. Bref, vous avez compris. Et ça permet de jouer au jeu du reconnais de quel idol il s'agit. Et surtout les personnages évoluent. Exemple, Daniel va décider de ne pas trop reposer sur son deuxième corps. Chose étrange, les adultes sont complètement absents. A part la mère du héros, j'ai pas souvenir d'adultes marquants. Et aussi la mère de l'hôte et la grand-mère mais bon. Au niveau des dessins, je les trouve très cool et très caricaturaux comme je l'avais dit. Surtout pour les personnages moches. Et le décalage avec les personnages beaux m'a perturbé au début. Mais je m'y suis habituée. De plus, ça leur permet d'avoir des expressions faciales que tu pourrais pas avec un visage simple. Les décors sont souvent présents. Et des fois c'est des photos retouchées. Et au niveau du découpage, ça se lit à la verticale. Tu peux pas trop te foirer quoi. Hein, voilà. C'est pas comme page de manga classique. Bref, lookisme, c'est bien. Non, je trouve que lookisme c'est bien. Comme ça tu vas pas m'en regarder si au final t'aimes pas. Merci. Merci.